et salut à toutes et à tous c'est c'est l'ohan on se retrouve pour le début de la nouvelle série pour fifa 23 alors vous vous demandez où est la série chez star city rage voilà c'est tout ce que j'avais à dire rage tout cassé moi tout cassé et moi tout vouloir tout reprendre d'appel d'abus donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc j'ai changé d'équipe j'ai choisi de recommencer la partie avec une ancienne équipe française de la région qui a disparu en 2006 enfin surtout qu'il a dû qu'il a changé de nom par le club a été recréé je sais pas quand sous un autre nom il s'agit du ceo chalon donc le club olympique de chalon en champagne donc abrévé en les plus pleurs d'entre vous auront compris ce que j'aime dire ce que ça veut dire en anglais même là il n'y a pas le il manque une lettre là c'est coc il n'est pas cock bande dégueulasse mais évidemment c'est un ancien club chalonnet qui a été créé en 1925 qui a disparu en 2006 il n'est pas allé très haut dans le championnat de France il a eu ses ordre de gloire en 1970 avec le titre de DH du nord-est donc de ma région et en 78 il est monté en D3 donc en National 3 où c'est là qu'il a qu'il est resté après il est descendu dans les niveaux amateurs jusqu'à sa dissolution en 2006 pour raison financière donc il a maintenant depuis 2010 il a il a changé de nom pour devenir justement le club olympique le club olympique chalon football même si normalement c'est le c'est le chalon football club olympique qui est pour le moment fermé temporairement bon bref on va pas faire l'histoire de ce club on est en ligue 2 pour essayer de faire renaître ce club je vais dire marnet de ses cendres donc voilà nous avons un budget s'il veut bien je vais lui mettre de 12 millions j'ai commencé avec 10 millions donc j'ai fait j'ai relancé quelques quelques contrats qui arrivaient enfin et j'ai mis normalement si on peut voir les dépenses que j'ai fait j'ai fait de la masse salariale et j'ai mis un réseau de recrutement parce que j'ai quand même fait un petit réseau de recrutement j'ai un 4x4 au niveau de mon recruteur 3 étoiles 4 étoiles c'est pas mal j'ai fait de la masse j'ai fait de la masse salariale parce que j'ai pour bien payer mes joueurs et surtout j'ai refait j'ai relancé des contrats même si c'était des contrats que d'un an pour certains joueurs j'ai préféré les relancer comme ça je les garde à la fin de la saison et après on verra la saison prochaine pour faire des achats si jamais nous montons en ligue 1 ou s'il nous reste encore en ligue 2 nous avons vendu quand même des maillots ça c'est encore la masse salariale oui vous voyez le nom de Dieng c'est pas le joueur marseillais c'est juste que j'ai un joueur qui s'appelle Dieng donc c'est un défenseur donc c'est pour ça j'ai déjà fait les matchs de 3 saisons je les ai fait hors caméra parce que ça sert à rien j'ai fait une victoire bonnule donc j'ai fini 3ème de 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 ma compétition je vais en plus finir premier mais malheureusement ça s'est joué à un nul en fait et le match où je suis le plus dégoûté c'est le deuxième match où j'ai fait un partout parce que j'aurais pu gagner un ne serait-ce qu'un zéro mais malheureusement on n'a pas réussi à gagner donc pour cette vidéo nous allons faire au moins finir le mois de juillet avec le match face à l'en avant-quinquant et le match face à Nîmes et je crois que ce sera tout au moins pour ce premier épisode je vais quand même vous présenter l'équipe avant toute chose donc l'équipe nous avons donc en gardien je vous suis à Paul notre jeune gardien à 17 ans qui a 76 de gènes qui vient du centre de formation quand même donc c'est une pépite nous avons notre pépite au goal nous avons Maël Armand que j'ai mis sur les prêts et Thibault Rieu que j'ai mis sur la liste des transeurs parce que 68 de gènes à 30 ans il va ne servir à rien c'est à quoi de retrouver un gardien remplaçant nous avons en défense Fabien Weber Nicolas Lucas un défenseur rouge donc je vais essayer de l'ortre alors si jamais vous avez des n'oubliez pas que nous n'avons que 12 millions d'euros des joueurs qui peuvent revenir à l'équipe mais je suis preneur en défense surtout des défenseurs parce que j'ai quand même pour en mettre beaucoup surtout défenseurs gauches et défenseurs droits parce que à 69 et à 64 voilà parce que là au dépenseur gauche encore j'en ai un à 73 mais il a 26 ans et 24 ans en 64 voilà je sais peut-être que j'ai pas ah j'en ai dit je vais le faire devant vous par contre parce que je quand même pourquoi j'ai un rapport recruteur sur Marcus Rashford je sais pas je pourrais même pas me le faire poter pareil pour Antoine j'ai des je sais pas je sais pas envoyer ok j'ai des j'ai des rapports sur Martial Rashford et Jimmy Vardy ok c'est des très très grands joueurs mais j'ai pas l'argent pour les avoir et surtout en en attaque j'ai moi ce qu'il me faut c'est plus c'est en défense parce qu'il me demande ouais faut regarder tes buteurs j'ai quand même Galaxy qui fait quand même de mon truc donc je vais quand même faire les instructions de recrutement devant vous défenseur central ouais défenseur central j'ai quand même ce qu'il faut j'ai quand même ce qu'il faut parce que Damien Da Silva 34 ans non ça va pas voir j'ai quand même je peux demander un de trois je lui ai demandé de le servir mais il va pas avoir un gros général non par contre ce qu'il me faut c'est des arrières arrière droit arrière gauche digne de l'équipe donc et digne de l'équipe et quand même prometteur assez prometteur duteurs trop besoin après tout poste pourquoi pas mais après il peut ok je comprends ouais j'ai un recruteur qui est en Angleterre un recruteur qui est en France lui qui est en Norvège ouais déjà j'ai deux recruteurs à deux ouais tu m'étonnes qu'il reprend que de la merde lui toi je te rappelle toi je te licencie alors toi en Angleterre toi en France ouais t'es pas mal est-ce que j'ai pas je peux pas ah si je peux quand même avoir un recruteur t'inquiète mal que lui je lui ai envoyé quand même une pépite une pépite argentine un argentine je préfère envoyer là-haut lui je vais le licencier parce que voilà quoi parce que ouais deux deux quatre non après c'est quatre trois quatre quatre ouais là j'ai un cinq cinq on est bon on est bon on est bon sur ce on va faire le premier match face à l'en avant gangan on ne va pas faire les conférences de presse parce que les conférences de presse ils ne les ont pas changées depuis qu'ils les ont installées c'est toujours la même question donc je préfère encore passer le match et vers ça par contre on va modifier un peu c'est vrai que toi tu vas aller là toi tu peux jouer donc toi tu es bon toi tu es bon tac 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 donc mon meilleur joueur c'est Galaxy il vient Galaxy il se reconnaîtra si il voit cette vidéo mais à mon avis il ne la regardera pas c'est donc forêt ou Tata ou Tara pardon ou Atara pardon oh la 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 je vais peut-être quand même un peu MDC parce que je sais que tu peux jouer MDC tu ne pars pas trop de points pareil je peux te mettre là Jean à 268 normalement j'ai mieux ah mais tiens oh Jiang il va là en DG place de Lever je vais mettre Lucas Colin Sylla et Mendy à place de Morel et c'est bon ah oui j'ai Mas qui peut qui va jouer là à la place de Campos Campos et Kaufman qui sont quand même deux recrues quand même je vais mettre Campos non avd j'ai plutôt faire ça ça voilà voilà il est à G il a une très bonne vitesse donc oui je pourrais le mettre M aussi je vais peut-être le temps mais je vais le laisser à G parce que M aussi il est très je ne crois pas qu'il est gagnant des points en tout cas Galaxy je préfère mettre B parce que il faut regarder ses stats c'est notre capitaine et on va commencer par le match à le passable en avant un grand donc sur ce je vous dis à tout de suite sur le terrain c'est un très grand match qui se prépare tout le monde en parle depuis plusieurs jours on reste ensemble le coup d'envoi c'est pour très bien et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match de la première journée de Ligue 2 BKT bien évidemment on se retrouve pour les meilleurs moments du match vous commencez à avoir l'habitude avec moi attention le centre et c'est dommage attention pour la balle pour Galaxy le tir et ça passe juste à côté dommage attention Galaxy le tir en face à côté dommage attention le tir et ça passe renvoyé par le goal fin du match match nul 0-0 malheureusement c'est pas idéal pour commencer mais voilà la saison est un marathon pas un sprint donc on se retrouve pour le prochain match à tout de suite Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Alors les amis match face à Nîmes donc on va essayer d'avoir les 3 points passe à eux donc je vous ai pas montré les maillots c'est vrai que je vous ai pas montré les maillots donc nos maillots donc celui-là le maillot domicile en rouge maillot extérieur en noir en fait j'ai essayé de garder les couleurs que je sais du club c'est rouge et noir du COC donc rouge et noir donc là celui-là il fait un peu rappeler vous allez me dire il rappelle un peu le maillot des Diables Rouges c'est vrai quand j'ai fait le maillot je me suis dit c'est vrai il ressemble à maillot de la Belgique donc c'est ça qui est bon après maillot celui-là j'ai bien aimé je me suis dit je vais prendre celui-là en noir avec l'air jaune et en rouge et maillot troisième maillot qui est un bleu avec bleu et doré pour les armoires les armoiries de Chalon parce que j'ai quand même regardé c'était quoi les armoiries de Chalon et bah c'est en fait c'est bleu et doré donc on va jouer avec le maillot on joue à domicile donc on va jouer le maillot rouge et ils vont jouer en noir il va jouer en noir donc on va quand même mettre les infobuts de tout le monde parce que c'est vrai que ça j'avais oublié de le faire pour la première journée donc ça il faut le but de tout le monde donc on se retrouve comme vous savez sur le terrain et après pour les meilleurs moments du match à tout de suite et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match de deuxième journée de Ligue 2 BKT on va essayer de gagner face au niveau olympique ça va être difficile ça va pas être facile le niveau olympique est quand même une bonne équipe dommage qu'ils soient redescendus en Ligue 2 cette année quoi l'an dernier ils ont quand même ça fait quand même quelques temps qu'ils étaient quand même en Ligue 1 et c'est dommage qu'ils soient redescendus mais bon on va essayer de gagner 3 points et bien évidemment vous avez les meilleurs moments du match attention Mass le tir de Mass c'est l'ouverture du score à la 8ème minute pour Mass notre numéro 9 ça fait 1-0 pour le Céon Chalon face au Nîmes olympique sur Kofman le centre mais non c'est repris par la défense Kofman le centre et c'est repris encore par la défense et c'est la fin du match victoire un but à zéro face au Nîmes olympique de la part de notre équipe chalonaise ça fait du bien après le nul à l'ouverture du championnat ça fait du bien de gagner surtout à domicile sur ce on se retrouve pour l'outreau de cette vidéo à tout de suite Re les amis prochain match ce sera face à Laval le 5 août donc pour le prochain épisode on termine cet épisode avec bien évidemment une victoire en nul donc époque 4ème de Ligue 2 juste devant juste derrière Niord Saint-Etienne et Le Havre Le Havre qui est le seul à avoir gagné ces deux matchs la prochaine fois nous affronterons le Stal Lavalois qui est pour le moment dernier du classement en plus ce qui est bien avec la nouvelle refonte c'est qu'on voit où est-ce qu'ils sont on voit comment ils sont classés les autres on va quand même faire un tour dans le calendrier pour voir où est-ce qu'on en est donc les prochains matchs seront Laval Metz donc on aura un derby suivi du Havre et on terminera par Valenciennes lors du prochain épisode sur ce je vous remercie d'avoir regardé cet épisode à mon avis il doit être peut-être un peu court je ne sais pas comment je vais faire tout ça mais en tout cas je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cet épisode premier épisode de notre aventure en carrière manager avec le club olympique de Châlons en Champagne le CO Châlons sur ce n'oubliez pas de donner votre avec son pouce le pouce toujours en commentaire de me suivre sur Twitter qui se trouve en description de me suivre aussi sur Twitch parce que je vais essayer de live régulièrement quand je le pourrais donc je vais essayer de live au moins les week-ends et si je peux en semaine ce sera soit quand je suis le matin soit quand je serai de nuit sur ce restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos ciao tout le monde peace et de cliquer sur la cloche